Musique Bonjour à tous, nouveau numéro de Clank Heron Aujourd'hui nous sommes chez les Papy Warriors Je suis accompagné de Daryl, un des chefs adjoints du clan des Papy Warriors Bonjour Daryl Bonsoir Optimus Voilà, Daryl qui va vous présenter les Papy Warriors La famille des Papy Warriors Daryl, la parole est à toi Très bien, écoute, je te remercie déjà dans un premier temps de nous accueillir Je vais présenter un peu la famille des Papy Warriors Donc les Papy Warriors, c'est plus qu'une famille qu'un clan Parce qu'on a trois clans Tous ayant leur specificité Je vais peut-être décrire chaque clan Donc on a les Papy Warriors, le clan 1 Qui est orienté full T13 Avec un besoin, enfin le but c'est de faire vraiment de la stratégie Et de faire le maximum de win Sachant que le clan actuellement a trois quarts de win dans son journal de clan A plus de 560, je pense, victoires Donc c'est un clan vraiment orienté stratégie Derrière on a le clan PW2 Donc PW2 c'est full, on va dire, orienté T13, T12 Un peu plus cool Voilà, et on a un troisième clan qui a été ouvert il y a 6 mois Donc personnellement, moi je gère le clan Qui est un clan mixte Donc là on accueille du TH10 au TH13 Donc ce qu'on recherche En type de profil On va pas dire des joueurs majeurs Parce qu'on a l'un de nos leads Qui a 16 ans est très actif dans le clan Mais on cherche vraiment des joueurs matures Donc qui cherchent, qui ont envie d'évoluer Et puis qui sont pro GDC Les Papy Warriors, forcément On participe à pas mal de compétitions e-sports Actuellement, le clan PW1 fait le CWL Elite Donc 25 contre 25 C'est un petit challenge qu'on a mis en place là récemment Dans le clan PW1 Pour se confronter un petit peu à des équipes internationales Bon après, on a participé à pas mal de phases finales, de tournois On a envoyé une équipe l'année dernière au premier World Championship A Katowici, en Pologne On essaye d'organiser mensuellement une GDC à 50 Donc soit une GDC en full T13 Après en interne, on fait des GDC en full 50 Où là, chaque Papy est accueilli avec les bras ouverts Dans un des trois clans Le but est de faire connaissance tous ensemble L'un des points forts est On utilise Discord C'est vraiment un outil indispensable Donc indispensable pour intégrer le clan C'est un outil qu'on utilise pour Poser les GDC de chaque clan Les GDC communes, les ligues de clans, les d'histoires Au niveau des ligues de clans On a mis en place un formulaire d'inscription Où chacun voulant participer s'inscrit Et en fonction de ça, on redistribue les villages Dans l'un des trois clans Ou même dans un des clans dormants Qui nous sert notamment pour l'esport Les profils recherchés Ce sera des joueurs matures Respectueux, ayant envie de progresser Et de se perfectionner Des profils cohérents, forcément, non prémat On ne prend pas du prémat On démarre à partir de l'HDV10 Donc à partir de l'HDV10 Vous prenez HDV10 et plus Et plus Voilà, moi personnellement Je peux le présenter Donc c'est Daryl Je suis chef des PW3 Comment on fonctionne ? Comment on a un Discord commun On dialogue Chaque leader de chaque clan Et chaque adjoint A un droit de parole Et on organise la vie des clans Tous ensemble Mais donc une belle famille structurée Avec une tête de gondole Mon ami Croco Mon ami Eric Crocodile Benji Que je salue et que j'embrasse Et donc après derrière Les trois chefs de clan Et les co-leads Qui fornaient, on va dire Le staff de toute la famille Papy Warrior Tout à fait, oui Sachant que Croco lui Est plus axé e-sport Donc d'ailleurs C'est lui qui a mené Il y a deux, trois ans L'e-sport chez les papy C'est vraiment son cheval de bataille Et sa passion Et les clans en interne Sont gérés par des chefs Qui sont nommés En fonction de la volonté de chacun Quand on a une décision à prendre On se concerte tous ensemble Et en général S'il le faut Un crocodile vient Donner l'orientation Des papy Voilà, c'était le clan qu'errant Des papy warriors A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada